Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour le 1235ème épisode de l'After Zapimage. On va débuter avec le dernier résultat des 8ème de finale de la Coupe de France. C'était hier soir au Parc des Princes. Le PSG a été battu par l'OGC Nice après la séance des tirs au but. 0 à 0 à l'issue du temps réglementaire, qualification notamment grâce à deux arrêts de l'ex-gardien du Paris Saint-Germain, Marcine Boulka. Un match encore une fois très moyen et décevant de la part du Paris Saint-Germain. Kylian Mbappé était absent, on l'a ressenti sur le terrain. Très peu de situations intéressantes dans cette rencontre pour le Paris Saint-Germain. Avec des joueurs qui ne sont pas forcément tous en forme. Encore une fois c'est une prestation plutôt inquiétante. A 15 jours d'affronter le Real Madrid du côté niçois, le coup est parfait. Comme il y a deux mois en Ligue 1, les Aiglons sont venus pour bien défendre en ayant des lignes assez resserrées, bien regroupées défensivement, profiter de quelques situations de contre-attaque. Ils l'ont bien fait une nouvelle fois hier, encore un 0-0, ça avait été le cas il y a deux mois en Ligue 1. Cette fois-ci c'est la qualification par le biais de la séance des tirs au but grâce à Marcine Boulka. Deux déclarations de Marcine Boulka. Premièrement, il nous dit c'est la folie, j'ai tout mon respect pour le Paris Saint-Germain et aujourd'hui on les élimine car c'est le football. On est venu pour jouer, on est content de notre qualification. Malgré la forte possession de balle du Paris Saint-Germain hier, quasiment 70% pour les parisiens. Au final, en termes d'occasion, c'est kiff-kiff dans cette rencontre entre le PSG et l'OGC Nice. Il y a très peu de créativité tout simplement du côté du Paris Saint-Germain quand il faut faire face à un bloc bas comme celui des Aiglons hier. Autre déclat de Marcine Boulka qui nous dit j'avais faim de jouer et d'être sur le terrain. En plus, à Paris, le coach m'a donné l'opportunité. Il m'a dit que je méritais de jouer. Xavi Simons, je le connais mais les pénaltys c'est du feeling. Très bel arrêt de Marcine Boulka sur Xavi Simons. Le jeune Parisien qui a quand même pris ses responsabilités pour aller tirer ce pénalty. Ensuite, on enchaîne avec une déclaration de Christophe Galtier qui commente évidemment la performance de son équipe. Il nous dit c'est une très belle performance. On a su saisir l'occasion face à ce Paris Saint-Germain affaibli. On a été mieux dans l'utilisation du ballon par rapport au match de championnat mais pas encore assez à mon goût. Il n'y a pas d'euphorie dans le vestiaire même si c'est vrai que du côté niçois, on a réussi deux fois cette saison à embêter le Paris Saint-Germain. Bravo à Christophe Galtier qui quand même en l'espace de moins d'un an maintenant n'a pas perdu au Parc des Princes puisqu'on le rappelle, il avait aussi remporté son match avec Lille la saison passée. Un match très important dans la course au titre. Christophe Galtier qui visiblement a trouvé la solution et la formule pour embêter le Paris Saint-Germain. Encore une fois, bravo à Christophe Galtier le titre avec le LOSC. Et puis cette métamorphose côté niçois cette saison. Déclaration Mauricio Pochettino côté Paris Saint-Germain, il nous dit qu'on doit être plus clinique devant le but. Il faut être meilleur quand vous arrivez au tir au but, c'est une loterie. Quand vous jouez contre une équipe qui joue bas, qui ferme les espaces, c'est difficile de se procurer des occasions. Ensuite, on enchaîne les amis avec cette statistique parce que c'est quand même une défaite assez importante pour le Paris Saint-Germain qui est vraiment l'équipe de la compétition, l'équipe de la Coupe de France depuis 2014. C'est la première fois que le Paris Saint-Germain ne disputera pas la finale de la Coupe de France. En 2014, le PSG avait été éliminé en 16e de finale par Montpellier. Et c'est aussi la première fois depuis 2011 que le Paris Saint-Germain ne marque pas dans un match de Coupe de France. C'était à l'époque une défaite face à Lille. Ensuite, on enchaîne avec les statistiques du fantôme de cette rencontre côté Paris Saint-Germain, Mauro Icardi. Alors, peut-être que ces statistiques peuvent être expliquées parce qu'il a reçu un coup en tout début de rencontre. Il s'est fait marcher sur la cheville. Mais une première mi-temps cauchemardesque et catastrophique pour l'attaquant argentin. Une de plus, tout simplement, pour Mauro Icardi qui n'a touché que 6 ballons contre l'OGC Nice en première mi-temps. C'est le pire total dans une rencontre analysée par Opta depuis 2014-2015 sur ces 6 ballons. Mauro Icardi en a perdu 3. Ensuite, on enchaîne aussi avec Léo Messi. Mais où est donc passé le vrai Lionel Messi ? Hier, c'est vrai que Léo Messi n'était quand même visiblement pas à 100%. Ça s'est ressenti encore une fois sur le terrain. Quelques stats sur Léo Messi. Hier, il a touché 97 ballons sur cette rencontre. Sur ces 97 ballons qu'il a touchés, il en a perdu 29 Léo Messi. C'est quasiment 1 sur 3 qu'il perdait. Il a tenté. Il a beaucoup perdu de ballons. Parfois des déviations assez simples. On le voit. Il n'est pas encore dans le rythme. Là aussi, c'est quand même assez inquiétant. À 15 jours d'affronter le Real Madrid. Une petite information qui concerne Kylian Mbappé qui est entré en seconde mi-temps pour essayer de dynamiter un petit peu l'attaque parisienne. Ça n'a pas forcément été le cas. En tout cas, Kylian Mbappé, hier, a fait sa 200e apparition sous le maillot du Paris Saint-Germain. Après ses 200 matchs avec le maillot du PSG, Kylian Mbappé, c'est 151 buts pour 69 passes décisives. On va enchaîner, les amis, avec le programme des quarts de finale de la Coupe de France. On aura donc Nice face à l'Olympique de Marseille. On aurait pu avoir un classico entre le PSG et l'OM. Ça sera au final un match entre l'OGC Nice et Marseille. On retrouvera les deux équipes de National 2 qui vont s'affronter. Bergerac va affronter Versailles. Nantes va affronter Bastia. Et Monaco affrontera Amiens. On poursuit, les amis, aussi avec une affiche de Ligue 1 ce soir. Le match a rejoué quasiment quatre mois après que ce match a été arrêté pour un jet de projectile sur Dimitri Payet. Le match entre l'Olympique de Marseille et l'Olympique de Marseille aura lieu ce soir à 21h. Une petite image des blessés côté Olympique de Marseille. Il y a beaucoup d'absences côté fosséen. Gerson, Bamba Dieng, Gueye, Conrad, Bakambu, Kolasignac, Gendouzi et Hunder sont incertains. Donc beaucoup d'absents côté Olympique de Marseille. Énormément d'absents aussi côté Olympique lyonnais. Moussa Dembele, Oussemaouar, Jason Denayer, Sinali, Diomonde, Paqueta, Toko Ekambi, Da Silva, Kadeuere, Romain Fèvre et Ndombele. Les deux recrues ne sont pas qualifiés. Donc énormément d'absences pour ce choc ce soir. On a quand même l'impression que c'est l'Olympique lyonnais qui est vraiment plus amoindri ce soir que l'Olympique de Marseille. On jette un coup d'œil les amis sur les compositions probables de cette rencontre, composition de l'équipe. Et vous pouvez le voir côté lyonnais. C'est une équipe vraiment expérimentale qu'on devrait avoir du côté de l'OL ce soir avec un Ryan Cherki qui pourrait être le numéro 9. On pourrait avoir un Emerson qui pourrait jouer vraiment très très haut sur le terrain. Donc voilà l'OL est vraiment très très affaibli. Pour cette rencontre face à l'Olympique de Marseille. Ensuite on continue justement les amis du côté de l'Olympique lyonnais. Donc avec l'arrivée hier de deux recrues côté lyonnais. Romain Fèvre qui vient donc remplacer Bruno Guimaraes. Et puis l'arrivée aussi ou en tout cas le retour de Tanguil Ndombele du côté de l'OL. Tanguil Ndombele revient du côté de Lyon sous la forme d'un prêt de 6 mois. Avec une option d'achat de 65 millions d'euros. Donc autant dire qu'il y a quand même très peu de chances que l'OL lève cette option d'achat à l'issue de la saison. 65 millions d'euros c'est quand même très très élevé. Autre info côté lyonnais. Il va faire son retour au Sporting Portugal. Après quelques années du côté de l'OL. Islam Slimani va faire son retour du côté du Sporting. Islam Slimani au Sporting c'est 111 matchs pour 57 buts marqués. Ensuite on continue les amis. Cette fois-ci du côté de la S Saint-Etienne. Une recrue côté stéphanois hier dans le secteur offensif. Enzo Crivelli fait son retour en Ligue 1. Il est prêté jusqu'à la fin de saison par Bachak Seyir. Son club en Turquie. Enzo Crivelli va tenter d'apporter évidemment du poids dans le secteur offensif des Verts. Une arrivée du côté du Stade Brestois. Il arrive libre de tout contrat. Il s'engage pour 6 mois avec le Stade Brestois. Avec 3 années en option. L'international algérien Youssef Belahidi a quitté le club du Qatar SC. Il y a quelques semaines après la coupe arabe. Il s'engage donc avec le Stade Brestois. Il vient remplacer numériquement Romain Fèvre. On poursuit les amis du côté du champion de France. Lillois avec le départ du latéral Renildo Mandrava. Le Mozambiquin s'engage donc avec l'Atletico Madrid jusqu'en 2025 contre 4 millions d'euros. C'est une faible indemnité de transfert. C'est assez décevant de voir le LOSC se séparer de ce profil sur cette dernière journée de Mercato. Alors qu'il y a quand même de grandes choses à faire pour le LOSC sur cette seconde partie de saison. On enchaîne les amis du côté de l'Espagne. Avec Pierre-Emerick Aubameyang qui va s'engager au FC Barcelone. Ça devrait être officialisé dans le courant de la journée. Puisque Pierre-Emerick Aubameyang a passé sa visite médicale dans la soirée hier. Pour le moment il n'y a pas d'officialisation. Puisque Pierre-Emerick Aubameyang est toujours un joueur d'Arsenal. Il faut que les Gunners le libèrent de son contrat pour qu'Obameyang puisse s'engager avec le Barça. En tout cas il a passé sa visite médicale hier. Il est sorti d'ailleurs aussi des locaux du FC Barcelone avec le pouce levé Pierre-Emerick Aubameyang. Donc tout est ficelé. On n'attend plus que la résiliation de son contrat avec Arsenal. Pour qu'il puisse s'engager officiellement avec les Blaugrana. On enchaîne toujours du côté de Barcelone avec cette petite image. Regardez. Xavi qui a accueilli aussi Adama Traoré hier. L'impressionnant Adama Traoré. Toujours du côté de l'Espagne. Ça concerne le Real Madrid et ça concerne un petit peu aussi indirectement le Paris Saint-Germain. A 15 jours maintenant du 8ème de finale allée de la Champions League. Ferland Mendy le latéral français est touché. Ferland Mendy sera donc absent déjà ce jeudi pour le match de coup du roi face à l'Atlétique Bilbao. Objectif pour Ferland Mendy revenir à temps pour le 8ème de finale de la Ligue des Champions face au Paris Saint-Germain. Une blessure musculaire pour Ferland Mendy. Toujours du côté de l'Espagne. Ça concerne Villarreal qui accueille Giovanni Lo Celso en provenance de Tottenham. Giovanni Lo Celso était en manque criant de temps de jeu avec les Spurs. D'ailleurs du côté des Spurs. Ça a été l'une des équipes qui a vraiment dynamité cette dernière journée de Mercato hier. L'arrivée de deux joueurs de la Juventus, Rodrigo Bentancourt et Dejan Koulousevski sont tous deux du côté de Tottenham. L'un arrive en prêt, l'autre arrive sous la forme d'un transfert. Du côté turinois on s'est renforcé dans le milieu de terrain avec l'arrivée de l'international suisse Denis Zakaria. Qui s'est donc engagé avec la Juventus. Il a quitté le borosia Mönchenglagbar. Indemnité de transfert de 8 millions d'euros. On retourne du côté de l'Angleterre et on va à Everton, le maillot que je porte. Everton a annoncé hier l'identité de son nouvel entraîneur qui n'est ni plus ni moins que Franck Lampard. Et puis dans la foulée, deux arrivées hier du côté des Toffees qui font vraiment pour le moment une première partie de saison assez compliquée. Du côté de la première ligue, c'est pour ça que Rafa Benitez a été limogé. Donc arrivée hier notamment de Donny Van de Beek, le néerlandais qui n'avait que très peu de temps de jeu du côté de Manchester United, que ça soit avec Ole Gunnar Solskjaer ou avec Ralf Rangnick. Donc Donny Van de Beek va tenter de se relancer du côté d'Everton. Et puis en ce qui concerne Dele Alli, cette fois-ci c'est un transfert sec pour Dele Alli qui lui aussi était en galère depuis quelques saisons du côté de Tottenham. On enchaîne avec une information qui concerne Christian Eriksen. Et ça, ça fait plaisir. Christian Eriksen sera de retour sur les terrains de première ligue sur cette seconde partie de saison. Il s'est engagé hier six mois avec le club londonien de Brentford. Sept mois après son malaise cardiaque lors d'un match de Dele Alli. Christian Eriksen va donc retrouver les terrains dans quelques jours ou quelques semaines. Ensuite, on enchaîne avec du côté de Burnley l'arrivée d'un grand attaquant du côté de Burnley. Un très très bon buteur. Woodweghorst, l'attaquant de Wolfsburg, s'est engagé avec Burnley contre 15 millions d'euros. Joli coup réalisé par les Clarets de Burnley qui ont vendu il y a quelques jours maintenant Chris Wood à Newcastle contre 30 millions d'euros. Ils font arriver 15 millions d'euros, donc 15 millions de moins. Woodweghorst, alors bon, c'est pas forcément le même profil, mais c'est un vrai buteur Woodweghorst. Après, il faudra aussi qu'il s'adapte évidemment au championnat d'Angleterre. En tout cas, Woodweghorst en club, c'est 369 matchs pour 160 buts inscrits. Et c'est un véritable buteur. Il l'a été déjà depuis quelques années du côté de Wolfsburg. Il empilait les buts. On enchaîne du côté de l'Allemagne avec une information qui concerne le jeune Paul Wanner qui signe son premier contrat professionnel avec le Bayern Munich. Le Bayern, depuis quelques semaines, avait compris qu'il fallait accélérer sur ce dossier parce que plusieurs grands clubs européens étaient déjà très intéressés par le jeune Paul Wanner. On continue toujours du côté, cette fois-ci, de l'Union Saint-Gilloise. On en a parlé hier. Le leader du championnat belge qui malheureusement perd un réel atout offensif. Denis Hundave, attaquant allemand, s'engage avec Brighton. Denis Hundave, cette saison, avec le Royal Union Saint-Gilloise. En 25 matchs, c'était 18 buts et 9 passes décisives. Donc c'était une grosse perte évidemment pour l'Union Saint-Gilloise. On enchaîne les amis. On va terminer cet épisode avec ce classement des 10 recrues les plus chers de ce mercato hivernal. On a évidemment Dussain Vlaovic en tête devant Ferran Torres. Luis Diaz, Bruno Guimaraes, Lucas Dean, Chris Wood dont on a parlé. Et puis en 10e position du côté de Manchester City, on retrouve Roulian Alvarez. Laissez-moi en commentaire les amis quel est le transfert qui vous a le plus marqué sur ce mercato hivernal. Les amis, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Ciao !